C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Émilie, Patrick, Mohamed, Mathieu et le point cuisson de 20h avec Louis Festa, le chef propriétaire du restaurant Les Singuliers Stands d'Ordogne. Et vous voyez remuer frénétiquement ce fond de sauce. Oui, c'est mon beurre blanc que je viens juste de monter et là je vais le garder à une température tranquillement sur le côté pour le maintenir. Pour accompagner des esturgeons. Exactement, c'est l'esturgeon, c'est le filet d'esturgeon qui a été marbré, là il est en train de finir de cuire à la vapeur. Donc le beurre blanc que je viens de monter et les radis des jardins de Chanterac qui ont été taillés juste à l'instant. Pourquoi ça sent si fort les radis ? C'est quelque chose. Oui, c'est l'odeur. Et en goût, ce n'est pas désagréable. Je ne sais pas, ce disque. Je viens de faire la marinade juste ici pour justement enlever ce petit goût. Les idées pas sont la marinade. Je vais vous laisser la faire si vous voulez, vous pouvez mettre la marinade dans les radis. Ah oui, je vais y aller franchement. Voilà, il faut tout mettre. C'est parti, ça marine tranquillement jusqu'au dîner à 20h30. C'est un peu gras quand même. Je vais dénouer. Je vais dénouer. Je vais dénouer la note. C'est la deuxième fois qu'un roman de Pierre Lemaitre, pris Goncourt 2013, est adapté au cinéma. Après au revoir là-haut, couleur de l'incendie raconte l'histoire d'une riche héritière propulsée à la tête d'un empire financier et brutalement confrontée à la cupidité de son entourage. Une fresque historique, romanesque de la fin des années 20 jusqu'au milieu des années 30 dans une France qui observe impuissante les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. Bouquet des premiers jours, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je l'ai donc à ma fille Madeleine Péricourt. La totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir passée dans ta banque ? J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas ? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas ? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. Messieurs, l'extraordinaire puissance de ce tourbo-réacteur. Bonjour, Gustave. Je cherche quelqu'un pour un travail. Sur qui vous voulez enquêter ? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux tout savoir de Joubert. Nous sommes victimes d'un complot. Un complot ? Mais c'est qui ? Soyez prudents. Léa Drucker et Madeleine Péricourt. Benoît Peulvord, l'affreux Gustave Joubert. Et Clovis Kornigak, M. Dupré, le chauffeur de Madeleine à l'écran. Mais réalisateur à la ville de ce film qui sort demain en salle. Ils sont tous les trois à nos inviter. Bonsoir, chère Léa. Benoît, Clovis, soyez les bienvenus. Je vous en prie. Asseyez-vous, Léa, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas une question de s'il vous plaît. C'est juste pour savoir où je dois m'asseoir. Car j'ai dû retenir que j'étais à la gauche de Léa. Voilà. C'est une information complexe. Peut-être que vous m'agressez. Elisabeth. Bonsoir, Chouvis. Bonsoir, chevelu. Ça y est, il est là. On est à la fête du cheveu. J'alloue. Non, non. On est ravis de vous recevoir tous les trois. Pour ce film d'époque romanesque et spectaculaire, du grand spectacle pas con. Je vous cite Clovis. Avec votre film, on va se divertir, mais on en ressortira un peu moins bête qu'on est rentrés. Non, c'est l'espoir que j'ai. Non, mais pour le coup, je m'appuie sur l'écriture de Pierre Lemaitre. Et ça, je ne crois pas qu'il ait une écriture imbécile. Non. Donc oui, je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques dedans qui sont où chacun peut prendre, peut piocher et en même temps aller au spectacle. Moi, c'est une typologie de cinéma qui m'a fait aller au cinéma. J'adore ça. Je ne m'en cache pas. J'aime bien cette idée d'un grand cinéma populaire. Alors grand, ça fait prétentieux. Un grand spectacle. C'est vers ça, content. Avec des décors luxueux, des costumes, des reconstitutions très esthétiques qui vous font dire, Benoît, que vous n'auriez pas été étonné de voir surgir Jean Gabin ou Jean-Pierre Mariel de derrière un décor. J'ai dit ça certainement. Oui, non, je n'aurais pas été surpris. C'est vrai. Ça sentait le cinéma français. Ça sent quoi, le cinéma français ? Non, ça devient de plus en plus rare d'avoir des films avec beaucoup de, comment dirais-je, de panaches qui se disent. OK, on va voir où on met l'argent. Et en général, dans ce cinéma français, jadis, nous voyons les acteurs qui se déployaient dans des décors assez somptuents. On faisait des efforts pour eux. On n'est pas dans des séries. On résume dans un film que d'aucun paresseux n'aurait pu faire en une série. Et forcément, vous ne verrez jamais Jean Gabin dans une série. Et Dieu nous en préserve. C'est vrai que c'est un film ambitieux, réalisé avec panache par vous, Clovis, qui portait donc les deux casquettes de réalisateur et d'acteur. C'est une phrase difficile à dire parce qu'il porte une casquette dans le film. Ainsi qu'une barbiche ? Oui, une barbiche. Que j'aurais bien rassée personnellement. Et ça, c'est ma contribution. Vous trouvez beaucoup de charme. Oui, ça, je vois bien que vous allez... Alors, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais ça, c'est pas grave. Mais on sera d'accord sur tout le reste. Léa ? Beaucoup de tension sur ce plateau. Beaucoup de tension. On m'agresse, on me demande que Jean Gabin est là. Je lui dis, trop gros cheveux, on redémarre tout. On repart à zéro. On repart à zéro. Avec un extrait du making-of où on voit Clovis réaliser. On le voit, on le voit. Et tout d'un coup... Avec sa double casquette. Avec sa double... Repartons là-dessus, Anne-Elisabeth. On est entre nous. Tout le monde est nerveux, donc la nervosité, ça... Et j'aime énormément l'idée de camoufler le chasseur. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que l'émission marche de mieux en vie, parce que... Avant, on les voyait bouger comme des gros fêliants. On dit, mon Dieu, il n'y a rien à foutre. Mais maintenant, ils sont cachés derrière des petits trucs verts. Et bravo à toi. Bravo à toi, l'ami. Allez, on repart là-dessus. On regarde cette bonne annonce. Non, le making-of. Le making-of. Le double casquette de Clovis. Voilà. Et Léa, on commence à l'air. Action ! Et... Action ! On garde ça pour l'instant. Ça me paraît pas mal. On va regarder avec la caméra, mais ça me paraît bien. Donc, on essaye de garder les bonnes marques. Merci. Je fais comme les hommes politiques. Oui. Je lis un truc. Non, j'oublie pas mes fiches. Attention. Oui. Est-ce que Léa peut parler, cher Benoît ? Ah, mais non, ça, c'est trop facile. C'est encore moins qui monopolise la parole. Pas du tout. Et Léa peut parler. C'est pas votre genre, en plus. Non. On voit bien que Clovis parle extrêmement doucement. Après, il faudra pas mieux vous plaindre, parce que je ne dis plus rien. Ben non, je boude. Ben non, je boude. Ben non, vous ne boudez pas. Je boude de taxe là. Si je m'en fous, je boude. Léa n'a toujours pas ouvert la bouche. J'allais dire un truc. Croyez-moi. Ça ne va pas être passionnant. J'allais dire un truc passionnant. Écoute-moi, écoute-moi. Je t'écoute, Léa. Un côté de Benoît. Ah oui, mais alors, ça ne veut rien dire, parce que l'engagement était le même. Clovis, évidemment, a cette double casquette à la fois de metteur en scène et d'acteur, ce qui était très difficile. Il a fait ça admirablement bien. Nous, on n'a jamais été dans une situation inconfortable par rapport à ça. Et Benoît, comme vous dites, qui parfois peut arriver avec une voix qui porte, est très, très engagé dans le travail. Il est très, très, très rigoureux, en fait. C'est-à-dire qu'on rigole beaucoup, mais quand on tourne, c'est vrai, t'es concentré. C'est passé pour un enfant qui a des problèmes. Mais pas du tout. Pas du tout. Il a juste été mis au coin une deux fois pendant le tournage. Je me suis trop fait de baisse, Annalise. Ah mince. Je me suis trop fait de baisse et je ne peux pas l'enlever parce que les deux micros sont sur la baisse. Mais le spectateur sache que si je transpire, ce n'est pas parce que je suis gros, c'est parce que j'ai chaud. J'ai pris une baisse qui a fait un temps chaud. Chloris, c'est inquiète. Chloris, vous êtes inquiète ou pas ? À pour demain, oui. Non, mais pour la façon dont on va parler du film, on va le faire sérieusement. Non, non, pas du tout. Non, mais je connais Benoît. Je ne le découvre pas. C'est en connaissance de cause que vous avez fait appel à lui. Non, non, mais c'est un excellent camarade. Ce n'est pas du tout un boulot. Vous parlez de moi comme un homme qui va mourir. Est-ce que vous allez voir ? Tu vas mourir, Benoît. Salut, bon. Léa, Léa ? Non, mais on a eu grand plaisir à travailler ensemble. C'était à la fois joyeux et à la fois... Extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Et puis c'est très rare de pouvoir faire un film comme ça, d'époque, avec un film. Une fresque romanesque comme ça, avec des personnages très complexes, adaptés de ce livre qu'on aime beaucoup. Et c'était formidable de pouvoir le faire tous ensemble. Enfin, moi, j'ai eu grand plaisir à travailler avec lui. Et on a grand plaisir à le voir, Clovis, ce film. Ah ben, c'est le truc le plus important quand tu fabriques comme ça du cinéma. L'idée, c'est vraiment de le partager. Donc, que ce soit avec, je ne sais pas, le public, les journalistes, les potes, la famille. Cette notion de se dire que tu fabriques quelque chose et que ça peut traverser, c'est extrêmement gratifiant et très agréable. On a pris du retard. Donc, l'info express que devait nous délivrer Mathieu sera reportée à plus tard, s'inédier. Donc, je vous remercie, Mathieu. C'est ça, le rapport, c'est capillaire, c'est... Ni capillaire. Donc, franchement, on remet ça à demain. Elle n'est plus express, elle est omnibus. On avait prévu de parler foot parce qu'on sait que vous êtes fan de foot, Clovis. Mais il faudra revenir demain. Tout de suite, c'est... Merci, Mathieu, à demain. Merci, je l'ai vu. Un peu, c'est pas de ma faute. Un petit peu comme toi, tu nous abandonnes les ans. Désolé, il y a l'autre coup en table. Mais tu l'auras ta rubrique foot, tu ne t'inquiètes pas. Demain, ça sera le coupé. Et donc, on va commencer le... Où est-ce qu'on fait le football ? Au Qatar. Comment elle fait le clin d'œil ? C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas arrêter hier à la télévision. Mais ne ratez pas non plus, c'est à vous ce soir. Avec Clovis Cornillac, Léa Drucker et Benoblevord. A tout de suite. 8 milliards d'habitants sur Terre. Un cap qui sera passé le 15 novembre prochain, selon les Nations unies. La population mondiale qui a bondi en moins d'un siècle. En 1950, la Terre comptait en effet 2 milliards et demi d'individus. Catastrophique. Une croissance démographique qui soulève la problématique des ressources, rappelle des ONG comme WWF. Il faudrait ainsi 1,75 terres, soit près de 2 planètes, pour subvenir aux besoins de la population de façon durable. Cette COP27 sera-t-elle à la hauteur de l'urgence climatique ? Elle s'est ouverte hier à Sharm el-Sher, en Égypte. L'enjeu cette année, c'est notamment les dédommagements financiers que réclament les pays du Sud au pays du Nord. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Le principe d'un film catastrophe, c'est généralement un truc qui ne se produit jamais. Maintenant, on est dedans. L'heure tourne. Nous menons le combat de notre vie et nous sommes en train de perdre. Nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique, le pied toujours sur l'accélérateur. ... Quand la planète s'affole, les éléments se déchaînent cette semaine sur W9. Ça a un sens pour vous, cette COP27, où vous actez, tant c'est déjà que ça ne sera pas suffisant? ... On voit bien que c'est encore une fois un sommet mondial du greenwashing. Le premier sponsor de cette COP27, c'est quand même Coca-Cola. Et la question de l'écologie? Pour la Coupe du Monde, ces gros stades avec de la climatisation partout, qu'est-ce que vous pouvez en dire? La clim, c'est une innovation, une idée géniale. Moi, en tant que joueuse de football, je pense que c'est formidable. Je peux jouer n'importe quand, le matin, l'après-midi, la nuit, sans me soucier des conditions météo. Les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, une nouvelle fois dans le viseur de la justice. Cette fois, cela concerne un groupe français du BTP. Vinci est ainsi convoqué mercredi par un juge d'instruction à Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen sur les conditions de travail des ouvriers. Les gens ne doivent pas nous critiquer. Ils n'ont qu'à climatiser leur stade. S'ils le font, ils verront que c'est génial. Je ne comprends pas cette polémique. ... Le bouclier tarifaire à la SNCF qu'on nous annonce, le chèque fuel qui sera versé normalement à partir d'aujourd'hui, les aides à la pompe qui seront donc prolongées avec ensuite des aides gros rouleurs des janviers, des nouvelles aides aux entreprises. Vous nous aviez dit que le quoi qu'il en coûte, c'était fini. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore en fait. Non, je vous le confirme. Le quoi qu'il en coûte est fini. Et nous allons vers des aides qui seront plus ciblées. Ils travaillent là parce que je vois un truc au niveau du travail. Quand vous parlez de dividendes salariés, est-ce que ça veut dire que quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires, elle devra aussi verser des dividendes à ses salariés ? C'est-à-dire dividendes actionnaires égale dividendes salariés. C'est la logique de ce dividende salarié, le partage de la valeur. Ce qui est très intéressant sur la globalité de ce baromètre, c'est de voir que ce sont les personnalités. Les personnalités qui montent, ce sont vraiment les personnalités de l'extrême droite. Marine Le Pen, je viens de le dire, elle prend 6 points. Marion Maréchal, elle prend 3 points. Jordan Bardella, il prend 2 points. C'est votre délire ? Physiquement. Elle vous plaît, physiquement ? Parce qu'on dit souvent que vous êtes le beau gosse du parti aussi. L'église révèle la mise en cause de 11 évêques ou anciens évêques devant la justice civile ou canonique pour des violences sexuelles ou leur non-dénonciation. Parmi les prêts, la mise en cause, un cardinal, l'ancien évêque de Bordeaux, Mgr Ricard. Il aurait lui-même reconnu des agissements répréhensibles sur une mineure de 14 ans, il y a de cela 35 ans. Sachez que je l'ai porté pendant des tournois de paddle. Je ne rigole pas. Ça se revend très cher. C'est plus facile à gérer mon troupeau de cochons que de femmes à une maison. Ce sera la phrase de la saison. 1 500, 3 fois adjugé, vendu Guillaume Jean. Tu peux le revendre. Ça sort ! Ça y est, Caroline Garcia s'impose en deux manches et remporte le Masters 2022, 16 ans après Amélie Moresmo. Il y a 70% des Américains qui se disent inquiets pour l'avenir de la démocratie. Évidemment, s'ils votent républicains, ils pensent que c'est la faute des démocrates et inversement. Le partage du pouvoir limite les pires excès des deux parties. En conséquence, je recommande de voter pour un congrès républicain étant donné que la présidence est démocrate. Patron de Twitter qui dit voter républicain. En Amérique, il n'y a pas de place pour la violence politique. Pas de place. Pas de place pour ce qui est arrivé à Paul Pelosi, mon ami et le mari de Nancy. Pas de place pour les intimidations pendant les votes. Vous voyez ces hommes avec leurs fusils devant les bureaux de vote. « Allez, mais enfin, pour qui vous vous prenez ? » « Ok, ne m'y oblige pas. » « À qui le tour ? » « Un par un. » « Oh, bon sang. » « Venez, les gars. » Le fils de Trump, lui, se moque de l'agression sur les réseaux sociaux. « J'ai préparé mon costume d'Halloween Paul Pelosi. » « À danser à la colline, on y vient d'à pied. » « On ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la paix. » « Voilà pour le vu du jour. » « L'histoire de Madeleine Péricourt, c'est celui d'une femme qui se fait justice. » « Un Montecristo féminin, après avoir été dépossédée de tout par l'homme qu'elle a eu le malheur des conduires. » « Souvenez-vous, Madeleine. » « Je vous ai demandé avec insistance. » « Et vous, bien sûr, de vouloir transférer tous vos avoirs sans exception. » « Sans exception. » « Bon. » « Vous pouvez vendre l'hôtel Péricourt. » « Vous n'enterrez pas grand-chose puisque vous êtes pressé. » « Mais bon, cela vous assurera une petite rente à Paul et à vous. » « Modeste, toujours convient. » « Ma fortune toute entière est passée dans vos mains. » « Non, Madeleine. » « Vous avez dilapidé votre fortune, toi, je construisais la mienne. » « C'est différent. » « Mais à cette époque-là, dans un monde d'hommes où la femme n'a pas de place, en tout cas pas d'avenir, qui serait autonome réellement. » « On ne va pas tout raconter. » « Mais qui se fait, comme on l'a vu, le personnage de Benoît la dépouille. » « Et finalement, à partir de ce moment-là, cette femme se trouve, elle devient une femme, bien dans ses pompes, costaud, calme. » « Et à ce moment-là, où il y a une prise de conscience, une manière de réagir aux autres, au monde qui l'entoure et tout ça, qui fait qu'elle se pose et elle dit maintenant... » « On va leur montrer qui c'est Raoul, quoi. » « Oui, et puis... » « Mais vous aimez ce genre de personnage-là, qui se révèle un peu à eux-mêmes, quoi. » « Oui, oui, oui. Là, c'est un parcours de femme assez étonnant, parce qu'elle subit énormément de choses. » « Dans un premier temps, on se dit qu'elle n'a aucune chance, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir s'en sortir. Elle n'est pas armée. » « D'ailleurs, au personnage Dupré, que joue Clovis, elle lui dit, « Monsieur Dupré, comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie ? » « Et c'est vrai, c'est une femme qui a été élevée dans un carcan bourgeois et très confortable, avec que des privilèges, mais qui ne sait rien faire et qui ne sait pas comment elle va se débrouiller dans la vie. » « Et à partir de là, elle va se révéler à elle-même. » « Voilà, et ces révélations comme ça, vous les aimez bien, ces personnages-là. Vous dites que c'est un peu vous, parfois, dans la vie, quoi. » « J'aimerais, en tout cas. J'aime bien l'idée qu'on se mette en action. Et que souvent, c'est des gens qui se mettent en action et qui, parfois, font des choses spectaculaires. Ce ne sont pas forcément les gens auxquels on s'attend. Et c'est un peu le cas de cette femme, ce qui me plaît beaucoup chez elle. » « Benoît, il n'y a rien de pire qu'un homme est conduit ? » « Je pense que c'est plus dangereux. Oui, ça peut être très dangereux. » « En même temps, on en parlait ce matin, beaucoup de gens se disent qu'il est méchant parce que ça lui paraît une telle évidence que... » « Je m'occupe de la fortune. Je ne vais pas dévoiler ni le livre ni le film. » Et ça paraît tellement évident qu'ils disent « Je vais m'occuper de vous. » Il est conduit. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui le voient en se disant « Non, c'est comme ça. Une femme, à l'époque, vous allez vous remarier avec moi. Ça fait mille ans que je m'occupe des affaires de votre père. » Encore une fois, je précise, je suis une anecdote dans le film qui permet... C'est moi qui la ruine. Une femme... Donc, c'est moi un petit peu entre guillemets le méchant. Mais il y a énormément de personnages qui font la grande vertu de ce film et de ce livre. – Bien sûr. – Et un homme, il conduit. Moi, je l'ai joué comme un homme, il conduit. C'est-à-dire, elle me soufflette. Mais c'est un refus. Mais d'aucun, dirons... – C'était le monde de l'époque. – Oui, normalement, c'est comme ça. Écoutez, je me suis occupé de la fortune de votre père. – Vous m'épousez, Bastard. – Oui, voilà, c'est ce que je dis. – C'est bien, la façon dont Benoît s'en parle. – Oui, il le rend quand même très humain, même s'il fait des choses épouvantables. – Normalement, tu ne dis pas non. Mais ce qui est très important dans le personnage, et pour ceux qui ont lu le livre, mais ce n'est pas nécessaire de lire le livre. Je conseille toujours aux gens, lisez-le après. En même temps, vous serez peut-être... Mais vous pouvez vous faire un... Ce n'est pas la même chose. Après, je finis, je me promis. Non, parce que je parle beaucoup. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'est pas issu du même monde. Dans le livre, si vous le lisez bien, il n'est pas issu. Ce qu'on appelle la bourgeoisie, il ne se pose même pas la question. – C'est de naissance, oui. – Lui n'est pas issu du même monde, et il restera toujours. Mais ça, c'est mon personnage. Ensuite, regardez bien l'affiche, autour du chien-loup. Regardez, elle a des yeux de ski. – Vous l'avez appris, le chien-loup ? – Non, je lui ai dit, on ira un chien de très loup. – Non, il m'appelle le chien. – C'est les plus beaux yeux de... Mais elle a des yeux... Il n'y a pas de tricherie. Elle a des yeux comme de husky. Enfant loup, enfant loup. – Un amoureux est conduit, un homme d'affaires, un peu sans foi ni loi, et très narcissique, quand même, qui fait faire un bus à son effigie, qui trône dans l'entrée de son hôtel particulier. – Oui, c'est exact. – Et dont vous avez gardé... – Ah, vous voulez l'anecdote ? – Oui. – Alors, c'est en cela qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'on voit où l'argent est... Parce que très souvent dans les films, ce qui vient de plus en plus compliqué, ce que j'ai, c'est d'expliquer juste avant votre intervention, un peu malheureuse en entrée, je veux dire, on aurait pu en faire une série. C'est-à-dire que c'est un truc un peu fatiguant. C'est-à-dire que le livre fourmille tellement d'anecdotes, tellement de personnages, tellement de choses qui vont... C'est l'art de M. Le Maître. Il a cet art fantastique avec drôlerie. C'est dramatique quand même, ce qu'il écrit. C'est une trilogie. Donc, il est là, il suit les personnages. Et ensuite, il... Donc, il y a quelqu'un qui dit, OK, on veut voir où va l'argent. Alors, l'argent, ce n'est pas du tout... C'est-à-dire, on va enfin faire un film, une heure et demie. Parce que, regardez bien le nombre de films qui font plus de deux heures et demie, deux heures cinquante. Le cinéma est une compression du temps. C'est comme une base. C'est la base. C'est-à-dire... Alors que maintenant, on allonge le temps perpétuellement dans les films. Pour une fois, nous avons un film où vous voyez... Et j'en viens à votre buste, puisque vous voulez l'anecdote du buste à Elisabeth. J'aurais aimé tout de suite. Merde, il est vraiment mort. Et tout le monde s'est dit. J'ai eu un peu peur. Non, et j'en viens, non. Oui, nous avons fait un peu. Deux chasses. Alors maintenant, c'est même le type qui fait recevoir un rire. Non. Et j'en viens avant de nez que deux. Enfin, parce que le temps passe. C'est une compression du temps aussi, la télé. Et non, c'est l'inverse. Le buste. Non, parce que la télé ne raconte pas. Non. Lui, il dilate. Ah oui. Bravo, Patrick. Bravo. Ça me permet de vous appeler Patrick, parce que là... Non, je vous explique. Alors, on a fait faire un buste. C'est là que je dis, on met les moyens pour quelque chose. Pour une séquence qui dure dix secondes. Dix secondes où on voit... Et avec ce buste, on comprend que ce type se la pète grave de chez grave. On est d'accord ? Et ce buste... À un moment, je me suis posé la question. J'ai dit, putain, là, c'est vraiment... Excusez-moi, je m'enlève le putain. Pip, pip, pip. Là, il faut vraiment dire, il a voulu ça. Il a voulu ça exactement comme il a voulu des plans. Enfin, le cinéma français a du courage. On se fera démonter par tous les gens qui disent, ouais, ben non, on voudrait... Non. Là, on est enfin dans un cinéma qui dit, je prends le temps de vous raconter l'histoire que j'aurais pu faire de manière un peu paresseuse, un peu longue. Et le buste en est une image assez représentative et symbolique. C'est-à-dire, il y en avait deux. Il y en avait deux bustes. Et mon inquiétude était que je connais les gens de la décoration, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur la déco, que d'ailleurs, je félicite, et qu'on fait un travail merveilleux. Excuse-moi, Clovis, de parler à ta place. Et au costume, parce que c'est... On voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien de pire que d'aller au cinéma et se dire, je ne vois rien qui n'est cinématographique. Le buste n'en est pas... Mais j'ai repris le buste, vous pourrez couper tout ça, on s'en fiche. Oui, oui, oui. J'avais peur qu'un technicien fasse... Vous voyez, le technicien peut s'amuser à jeter de la soupe. Vous voyez ? Ah ! Et il en a un dans son bureau. Et moi, j'en ai un chez moi, c'est dans toute logique. Mais au-delà de l'anecdote... Et là, tu te dis que c'était le... Non, ce que je veux dire, c'est que sur le personnage, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement quelqu'un qui grandit effectivement un peu connement. Ça fait vraiment écho, je trouve, à maintenant. C'est un film, c'est là où je trouve très fort chez le maître. C'est d'arriver à écrire des histoires dans l'histoire et qui sont en fait vraiment un miroir actuel. C'est-à-dire, toutes les thématiques qui sont dans le film, et notamment l'arrivisme, en croyant que tu vas réussir à obtenir quelque chose, presque de s'aimer. C'est-à-dire, le gars cherche à s'aimer, quoi. Parce qu'il n'a pas obtenu l'amour. Tu te dis qu'il est dans une quête vaine, absolument vaine. Et il est prêt à tout, mais il est touchant à cet endroit-là. Et les personnages autour, que ce soit Gourmet aussi. Oui, ça veut dire précision. Oui, il est gourmet. C'est parce que je vois, je suis très bon client à la télévision, mais le film est autour de Léa. Parce que là, je suis en train de le dire... Quoi ? Non, mais c'est vrai, il y a plein de personnages. Il y a le personnage de Alice Isaz, il y a le personnage de Théry-Léa Gourmet. On peut reprendre sur les costumes, les décors dont vous parliez. On est dans les années 30, ensuite, 1927, à l'accession du pouvoir d'Hitler. On y est vraiment dans le film. Il y a les décors, vraiment. Léa, vous parliez du costume qui vous aide à comprendre votre personnage, à vous emmener dans l'univers. Vous en aviez parlé avec une remarque assez intéressante. C'était lorsque vous jouiez le téléfilm Divine Emilie, qui retrace la vie d'Emile Duchâtelet. Les comédiens, comme les 292 figurants, doivent toutefois satisfaire les exigences de la reconstitution historique et s'afficher en costume d'époque. Il y a plein de contraintes, effectivement, par rapport aux costumes, ne serait-ce que les corsets, et puis même le langage, surtout. C'est surtout le langage, en fait. La manière de parler qui est très jolie, qui est très raffinée. Donc, dans un premier temps, il fallait s'habituer à ça. Mais finalement, je trouve que plus il y a de contraintes et plus on est concentré dans le travail, et plus on est concentré dans le jeu. Bizarrement, je trouve que ça aide. C'était en 2007 ? C'est drôle, vous n'aviez jamais vu cette... Alors ça, non, ce que vous avez montré, là, je n'ai pas vu. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que je dis en 2007, c'est la même chose que ce que je dis aujourd'hui. Oui, c'est ça, plus vous êtes contrainte, plus vous rentrez dans votre personnage, plus c'est facile de rentrer. Oui, parce qu'on s'éloigne de soi. Alors, c'est toujours plus confortant, comment dire... On se sent plus courageux, en fait, quand on a un costume, et quand on est dans une époque, et quand on est loin de soi, et après, c'est nous quand même, mais il y a quelque chose qui... Après, c'est aussi le côté enfant, l'enfance de ça, mais c'est vrai que le costume, moi, ça m'aide beaucoup à rentrer dans quelque chose plus rapidement. Et plus je suis proche de moi, de mon quotidien, et plus ça m'édificie. Il faut toujours inventer quelque chose quand on fait du contemporain pour s'éloigner de soi, mais finalement, c'est aussi soi quand même, c'est un peu compliqué. On va célébrer à présent un anniversaire. Benoît, il y a 30 ans, un film, un événement, un film qui a tout changé, c'est arrivé près de chez vous. Qui m'a fait naître. Qui vous a fait naître, exactement. Qui m'a fait naître dans le cinéma. Et ça nous permet d'en voir, d'en revoir un petit extrait de ce photo. Allez voir. Regardez là, auprès des verrières. Regarde, Rémi. Regarde, regarde. Regarde. C'est un couple. Nous sommes en pleine période d'accouplement. Regarde cette plume. Elle est viscuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. La nature. Pigeon. Pigeon, est-ce que vous vous souvenez de la suite ? Un oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus évile. Et donc, j'ai écrit ce poème parce que nous tournions dans un endroit où il y avait énormément de pigeons. C'est une sorte d'usine désaffectée. Et ça nous... Ça déféquait. On nous était au couvert de fiante. Et ça vous a inspiré un poème. Nous étions recouverts de fiante. Et je ne supporte pas les pigeons. C'est un truc qui m'effraie. Dieu merci, j'aime les oiseaux. Mais le pigeon, j'ai dit, je vais faire un poème sur les... Une ode aux pigeons. Une ode aux pigeons. C'est super drôle parce que c'est vraiment... On a réussi à avoir un petit plan volé. Et oui, c'est ça. C'est super rigolo. Et 30 ans après, alors ce qui me fait rire, c'est de... Vous dites une version restaurée. Et quand on a fait cet arrivé, on a tout fait pour que ce soit sale. Donc il fallait que ça fasse crano. Même les ingestions qui travaillaient avec nous, c'était des gens qui étaient à l'école. Leurs sons étaient trop propres. On faisait exprès de mettre des bruits de frigo. On a dû crapuler le film. Donc là, ça me ferait comme des versions restaurées. J'étais il y a deux, trois jours à Liège ou possible de Liège fais-moi le comédie où ils m'ont mis une petite dalle comme à Los Angeles. Hall of Fame. Oui, oui, oui. Hall of Fame. Mais revenons à nos moutons. Exactement. On y revient. Instant incenseur. Clomis, vous avez dit récemment, moi, je fais des films pour que les gens aillent au cinéma. On le voit. On évoque ça depuis tout à l'heure. Les costumes, les décors qui sont assez exceptionnels dans votre film. Mais la fréquentation des cinémas a baissé de 25%. Ces trois dernières années, pour vous, elle touche surtout les films français. Pour quelles raisons ? Alors, juste sur la phrase, je ne me permettrai pas de... J'ai sûrement... Je me suis mal exprimé en disant je fais des films pour que les gens... Non, je fais... Dans l'idée, c'est de partager. C'est-à-dire que je ne fais pas des films de niche parce que ce n'est pas ma nature. Mais encore une fois, je ne donne pas des leçons. c'est-à-dire... Et on vit à le cinéma. Mais oui, je ne suis pas une solution à la problématique du cinéma. Je pense que ce qui s'est passé sur les derniers mois, et là, c'est en train de changer depuis le mois d'octobre avec Novembre, Simone, L'Innocent, tout ça, qui sont des films qui marchent très bien. Donc la preuve que dans les propositions, mine de rien, ça change quand même la donne. Et qu'il est évident qu'entre le 1er avril et fin septembre, ce que le cinéma français en a proposé, moi j'avais un film qui sortait, donc je peux en parler aussi sainement, les gens n'avaient pas envie de venir. Ils sont allés voir Top Gun en masse, ils sont allés voir les Marvel en masse, donc ils vont au cinéma. Donc de dire qu'ils n'y vont pas, c'est faux. Et il y a eu un problème, un constat. Alors, ça vient de tout le monde. Je pense que c'est comme un crash d'avion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un responsable. On a fait ces films-là, on a été produit, on a été distribué, ça a été écrit. Donc on est tous jusqu'au public lui-même. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte aussi et réellement, après cette aventure extraordinaire de la Covid, je vais moins au cinéma. Donc jusqu'au spectateur lui-même était moins curieux parce qu'il s'est un peu endormi, on s'est flémardisé aussi à l'endroit du spectateur. Donc je pense que tout ça réuni a fait une sorte de paquet un peu dégueulasse et on ne peut pas... On dit aussi en termes d'écriture et d'exigence, c'est-à-dire que la télévision, les plateformes, je n'ai rien contre, ça doit faire partie du panorama, du choix. Mais le problème, c'est qu'on fatigue assez vite, les scénarios deviennent assez simplistes. Je ne parle pas, je dis, on les complexifie. mais le cinéma, à part, je vous l'ai dit, bref, vous l'avez dit tout à l'heure, le cinéma est une compression, bref. Il faut passer à ce sujet. je voudrais juste dire quand même que pendant toute cette période très difficile après le Covid avec les mesures, il n'y a pas eu de films américains du tout qui sont sortis et s'il n'y avait pas eu le cinéma français, les cinémas auraient fermé. Donc il y a aussi un paramètre, il y avait une synergie avec les films américains et les blockbusters qui sortaient régulièrement qui n'y avait plus mais qui revient. Et il y a eu plein de films français qui ont très bien marché ces derniers mois. Bien sûr. En résumé, le film de Zlotowski, le film... Bon, donc il faut de temps en temps remettre un peu les cartes sur la tâche. C'est mon point de vue, je crois, de... Je peux comprendre votre question parce que... Oui. je me tais. Oui, parce que... Alors, on peut y aller. C'est ça qu'on avance. Je rappelle que ça sort demain Couleur de l'incendie avec notamment Léa Drucker, Benoble Vort, Clovis Cornillac, Fanny Arden, rôle merveilleux de Fanny Arden. On n'a pas parlé de Fanny Arden. Olivier Gourmet, Alice Isaz, Jérémy Lopez de la comédie française, Alban Lenoir. C'est un film collégial. Ah non ! Ah non, non, non. Non ! Bon. Un peu quand même, enfin, je veux dire... Oui, c'est un film d'une femme, mais c'est une... Autour du ski, il y a une troupe d'acteurs formidable. Ça sort demain au cinéma. J'étais à ça, Zoé Bruno, et on se retrouve à table dans un instant. C'est long ! J'étais à ça. Ah, mais c'est toi. Mais trop mimice, Victor. Il t'a fait plein de rayures partout, on dirait des petites moustaches. Oui, ben c'est pas des moustaches, c'est des rides. Il appelle ça mes traits sur le visage. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Je me sens vieille. Eh oui. Vous avez quel âge ? On ne demande pas son âge à une dame. Déshabillez-vous. Ah bon ? Mais c'est juste le... C'est quand on voit la souge de l'arbre que l'on connaît son âge. C'est trop dommage, c'est poétique, les rides, avoir la peau, tout ce que... Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas du tout envie de ressembler à un séquoia rongé par les mythes, merci. Et puis là, c'est de la médecine, ce n'est pas de la chirurgie, c'est très discret. Alors, on va venir pincer sur le sillon nasio-labial qui est extrêmement distendu. Ah bon ? On a aussi le coin de l'œil gauche qui est vraiment en bec de pi. Excusez-moi, mais j'ai votre gourmet dans l'œil si vous pouviez juste... Oui, attendez. Non, parce que... Même si j'avais voulu sourire, je n'aurais pas pu. Du coup, je vais demander de me faire juste le front. Ah non, moi, j'aime bien ta vague sur le front. Ma vague ? Mais t'es dégueulasse ! Je vais juste vous faire signer une petite décharge. Une décharge ? Oui, ça pourrait vous provoquer des nécroses cutanées ou des emboles vasculaires ou de simples hémorragies sous-cutanées ou les trois. Mais à quel pourcentage ? Oh, ça dépend. 10, 20, 30, 40... Mais ça, on ne peut pas deviner. Ah, j'ai oublié de vous demander. Vous n'êtes pas allergique à la pénicilline ? Ah si, ah c'est aussi très 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 allergique. T'es allergique à ça, toi ? Ben non, mais j'avais aucune envie d'avoir une hémorragie sous-cutanée. Une hémorragie sous-cutanée, c'est juste un bleu. Quoi ? C'est tout ? Oh, ben merde. J'étais à ça d'avoir l'air plus jeune. Léa, Clovis, Benoît, bienvenue à la table de C'est à vous. Sur la scène de C'est à vous, Juliette Armanek, on est ravis d'accueillir ce soir à l'occasion de la réédition de cet album avec 5 titres inédits. Et c'est l'un d'entre eux que vous nous interprétez ce soir, la flamme. C'est à vous. Après jour, après jour, je ne sais que parler d'amour. Toujours le même poème pour te déclarer ma flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromanne, tu fais brûler ma flamme. L'éternité de tous mes crâmes doit allumer la flamme. Comme jamais je crâme, comme jamais je m'enflamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais brûler ma flamme, tu fais brûler ma flamme. L'éternité de tous mes crâmes doit allumer la flamme. Comme jamais je crâme, comme jamais je m'enflamme. Tu fais briller ma flamme, tu fais brûler ma flamme. T'as allumé la flamme, comme jamais je crâme. Tu fais brûler ma flamme, tout mon cœur pyromanne, tu fais brûler ma flamme. L'éternité de tous mes crâmes t'as allumé la flamme. Comme jamais je crâme, comme jamais je m'enflamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromanne, tu fais brûler ma flamme. L'éternité de tous mes crâmes t'as allumé la flamme, comme jamais je crâme, comme jamais je m'enflamme. Aussi ne m'envoie pas, si je ne te parle que de ça, ce sentiment en moi ne me laisse pas le choix. je te déclare la flamme. je ne te facie même pas de la flamme, je ne Te Pas comme jamais. le feu il faut qu'elle est plus vite louis de l'esturgeon léa n'en a jamais mangé moi non c'est un filet d'esturgeon s'il vous plaît s'il vous plaît oui je me doute que ça va être bien que la prestation qui vient d'être faite un esturgeon à la filet d'esturgeon marbré en garniture les radis noirs des jardins de chanterak avec un beurre blanc à la prune ou mebouchie donc c'est la prune fermenté voilà merci beaucoup flamme c'est donc l'un des cinq titres inédites cette réédition c'est déjà un tube l'avenir de cette chanson est tout tracé comme le dernier jour du disco certifié single de platine stream et plus de 30 millions de fois sur toutes les plateformes et qui nous a rendu fou tout l'été en mode 14 juillet feu d'artifice à accompagner le feu d'artifice au pied de la tour eiffel j'étais là mohamed était là on était comme des dingues bande de son des tournages de films y compris de l'autre côté de l'atlantique un petit coucou à adam sandler et à jennifer aniston je sais que ça vous a rendu dingue juliette cette petite vidéo filmé par mélanie le rang quand même de voir comme ça jennifer aniston qui était mon idole de d'adolescence et adam sandler comédia de dingue mais si je peux me permettre une petite remarque fiel euse jennifer aniston est une star mais elle elle n'a pas fait la corée qui va avec le dernier jour du disco il ya une corée donc corée avec un poivre que vous allez nous faire ce soir je vous propose de voir c'était cet été à paros je vais le passer sur ta peau on a encore plus tôt bravo bon à part ce truc c'est incroyable ce qui s'est passé avec cette chanson c'est vrai mais c'est ce qui peut arriver de mieux à une chanson qu'elle nous échappe qu'elles sont qu'elle s'en aille qu'elle allait partout voilà non je trouve ça c'est vrai je ne pouvais pas du tout m'attendre un truc comme ça ça a été une fulgurance l'écriture de ce titre ouais c'est vrai ce qui est pas toujours j'ai un cheveu devant les yeux ce qui est très pénible mais c'est pas toujours le cas rarement même le cas mais cette chanson elle est venu très vite dans une journée elle est venue d'un seul coup et à tel point qu'on a gardé sur la version finale la voie de du jour où je l'ai enregistré pour la première fois parce que c'était la meilleure des voix c'était la plus émouvante c'est la plus juste c'était la plus la plus vrai et quand on a voulu la refaire deux ans après avoir fait toute la prod les trucs on s'est dit non non mais c'était cette voilà qui marchait donc tout a été délivré comme ça le jour même et voilà je suis contente c'est une chanson qui a une signification particulière pour moi donc je suis contente que ce soit celle là qui est cette vie là en tout cas là il est pas mal encore oui celle là aussi mais on est dans le dans le feu les couleurs de l'art moi j'ai énormément de respect pour les gens qui arrivent à chanter comme ça parce que c'est pas un playback on est bien d'accord que tu as chanté l'or qu'elle sera jouée pour moi c'est très impressionnant autant parler c'est facile autant chanter je trouve ça demande l'énergie c'est sympa donc je te félicite et je pense que c'est cette énergie elle se transmet à tout voilà je trouve qu'un truc est gracieux le son et l'image puisque vous avez beaucoup fait de scènes cet été vous avez beaucoup chanté et partout il y avait des étincelles du feu des flammes vous fait un petit montage que vous aviez posté sur vos sur vos réseaux sociaux et parfaitement raccord avec le titre du film de vos camarades couleurs de l'incendie regardez voilà c'était les retrouvailles avec votre public était ouais bah là ça fait plusieurs mois que je suis sur la route et le voilà et c'est moi je sais ce que je préfère au monde en être sur scène de l'endroit où je me sens à la la vivante et et je j'oublie tout j'abandonne tout complètement dans l'instant présent et c'est voilà c'est des moments de dingue que voilà que je m'apprête à vivre ce qui a toute la tournée des zénith qui commence c'était vraiment un rêve pour moi de faire ces zénith donc je suis hyper contente et c'est un show très incandescent très fiévreux très musical on est sept sur scène et c'est voilà c'est très on est on ne joue pas juste l'album c'est vraiment tout est réinventé c'est l'accepter avec le petit slow et voilà il ya des slow il ya des piano voix voilà mais c'est un c'est un show dans lequel j'ai beaucoup évolué dans ma manière de d'être sur scène et j'avoue que là je m'amuse énormément et puis il ya les rollers désormais puis il ya les rollers si on le dit en anglais vous êtes mis il ya pas longtemps on va le voir tout de suite et oui et ça vous a donné envie d'organiser une vraie boum à l'ancienne une vraie roller party juliette là je vois que léa essaie de gratter une place pour la prochaine soirée mais on aimerait tous être invités en fait j'aime beaucoup les des coups j'achète ses albums je les prends j'écoute j'adore sur scène je trouve que c'est remarquable mais j'irai pas faire le truc avec les mais pas ou les évidemment on se souvient la descente en toboggan à la main jaune dans la boum la boum et ce qui se passait à la main jaune était assez génial à l'époque cd et oui il y avait des slow aussi oui il ya des heures il ya même eu des baisers c'est l'ambi à des bombes à des bombes on marche comme ça et on embrasse on choisit quelqu'un et on le met sur son genou et on l'embrasse pardon ouais je demande les yeux et on embrasse la première personne qu'on croit c'est ça non il ya quelqu'un qui se met au milieu et ensuite vous choisissez vous choisissez par une jeune fille qui vous voulez embrasser ensuite la personne qui a choisi c'est à lui de choisir la danse du ballet voilà j'imagine que ça a l'autre nous c'est une autre version de la danse du poivrier l'impression qu'il ya tout un monde ok brûler le feu de vous avez chacun un cd c'est sorti le 4 novembre dernière et réédition de l'album voilà rouler un double album il ya cinq nouveaux titres et il ya dedans il ya des trucs cachés à des tatouages et là il ya ce petit ticket qui a écrit brûler moi en gros si tu le brûle et qui crame ben c'est pas ce pas gagné mais il crame pas non c'est génial ce que tu veux mettre de l'eau exactement et si ça crame pas vous êtes invité au bercy alors que vous viviez on vous paye le train à l'hôtel tout ça et bichonade on se rencontre et puis vous êtes invité au bercy c'est pas gagné dans très bien merci beaucoup juliette on essaye tout de suite non dans les actualités de bertrand faisons une bamba je vais casser l'ambiance mais bonsoir à la une de ce 8 novembre ce drame il y avait le co vide j'ai eu le rachat twitter par elon musk et comme si ça ne suffisait pas voici que france bleu nous apprend qu'à vesoul il n'y a plus de sifflet en bois pour mettre dans les cochons de la sainte catherine quand je demande à quitter cette planète tout de go alors je rassure les amis des animaux évidemment les cochons de la sainte catherine ce sont des gâteaux en pain d'épices pas de vrais portes mais j'avoue que c'est ce qui m'a fait cliquer je me dis tiens à besoin on fourne des sifflets dans le cul des portes non je vous rassure dans le reste de l'actualité ce soir aux états unis sont mis temps sont mis en jeu à la loterie un milliard sur les liaisons mollo un milliard 900 millions de dollars à cette occasion le jt tf1 a réalisé un micro trottoir pour savoir ce que ferait les français avec une telle somme voici la mythomane du jour à moi rien du tout moi je donne je partage bien sûr on y croit évidemment comme à chaque grosse somme mise en jeu les jt se lance dans des conversions où tout le monde se contrecart avec en bonus cette fois ci une mise en scène digne de pixar réfléchissons qu'est ce que je pourrais m'acheter avec deux milliards de dollars je pourrais m'offrir 745 millions de peau de moutarde évidemment c'est la première chose à laquelle on pense vous imaginez pas une carodie là non c'est vraiment le jt non on n'a pas autant de moyens pour faire c'est vrai le jt faire un plus de moyens vous imaginez tous les plats qui qu'on pourrait faire non personne ne pense à ça arrêtez les conversions le monde va mal je vous le dis les enfants mais heureusement il est là pour nous sauver le pdg de l'entreprise france emmanuel macron à la cop 27 vraiment heureusement qu'il est là parce que peu de gens le savent mais c'est vraiment lui qui gère toute la copro j'irai moi même essayer de convaincre au congrès américain les représentants qui sont les plus réticents on a lors de la réunion de tout à l'heure consolider la partie oriente avec la présidente tanzanienne on va se réengager avec la première ministre mia motley on a mis en place quelques quelques éléments clés cet après midi avec la première ministre des barbades c'est lui qui fait tout sur les 27 heureusement qu'il est là et en bon chef d'entreprise il s'est retourné sa veste quand il le faut prenons l'exemple du président vénézuélien pour jusqu'ici on l'aimait pas trop mais depuis qu'on a besoin de pétrole bon ça nous rendrait bon bref il a décidément tous les talents ce pdg puisqu'il assure lui-même les traductions de ses propres discours alors monsieur va poser d'abord en français on a engagé tout à l'heure ce travail ce matin avec conservation international sur les pertes et dommages et préjudice pardon ou l'os des médias à part ça il y en a une qui a passé une très belle matinée vraiment c'est nadine morano elle avait sorti son plus beau blazer rose molletonnais pour enchaîner le combo les amigos europe 1 et ses news elle n'a pas été déçue bienvenue ce matin sur europe 1 et bonjour d'ailleurs qu'est-ce qui vous retient encore chez les républicains vous êtes à 5% juste vous pouvez vous creuser encore vous avez toujours pas démissionner des républicains les républicains vous creusez votre tombe vous êtes à 4% la dernière fois vous allez être à 2 1 je trouve que vous manquez de courage vous mangez votre chapeau sans arrêt allez vous faire foutre la lina en parlons mais voyant qu'il l'avait quand même invité qu'il était peut-être allait un peu trop loin parce qu'elle pro a tenté de se rattraper sauf que vous en êtes incapable mais c'est bien le problème ce serait bien qu'on est une vraie ligne politique et une clarté politique bon anniversaire c'était hier oui c'est mon frère il sera content donc vous savez qui c'est aujourd'hui non l'un de l'on ah bah oui bon anniversaire c'est pas le vôtre non mais c'est celui de florence foresti voilà direction ma passion les commissions de l'assemblée présidé par eric coquerel qui avait très hâte de rentrer chez lui sauf qu'il avait oublié que c'était lui qui était chargé de clôturer mais heureusement il a pu compter sur son oreillette vivante qui est content d'opter ensemble du texte qui est pour et contre allez c'est bon je me casse à demain merci on se retrouve et oui c'est moi lundi à 15h pour l'article 88 ce détail est bon lui aussi avait mieux à faire le président de la commission des lois sacha houllier qui était à la fois en train de battre son record à candrick à candy crush de dater sur tinder et de gérer le réveillon de noël sur whatsapp famille oui merci monsieur le président le devoir de réserve n'empêche en aucun cas le lanceur d'alerte d'effectuer un signalement à maintenant 196 monsieur vico défendu monsieur le président sur rapporteur un sujet non non je vous disais très bien en tout cas certains étaient ravis du travail accompli ce sont ceux qui se sont fait des trois heures trois heures de discussion franco allemande ne passez pas par votre hôtel car on souhaite être ponctuel à 8 heures donc à la d'autres parlementaires merci ça c'était de la réunion ça c'était la réunion je peux te dire que le monde va dormir sur ses deux oreilles je pense que ces personnes de ce syndrome que nous avons découvert sur bfm 3 et 4 réunion voire 5 réunion par jour avec une moyenne d'une heure une heure de temps passer en réunion je tourne à peu près à 30% de mon temps en réunion ce qui représente à peu près 12h par semaine la pension excessive organiser des réunions porte un nom cela s'appelle la réunionnite la autre chose la réunionnite je n'en peux plus de cette france linkedin mais il ya pire attention parce qu'il ya des gens qui se font du beurre là dessus on s'est rapproché de louis qui est venu avec des formations sur la réunologie il ya des gens qui sont réuniologues et attention ça doit valoir le coup voici l'analyse du réunologue alors après chaque réunion c'est l'heure du bilan on s'est passé la réunion bien plus j'ai envie de dire comme d'habitude voilà comme d'hab il ya christine qui nous a pété les roustons et jean-gui a fait des blagues de cul ça fera 250 balles merci monsieur et on referme ses actualités avec encore des réunions car selon figaro oui nous en ferons prochainement avec brad pitt qui pourrait s'associer avec media one pour la petite histoire media one c'est la boîte qui produit l'émission vous êtes en train de regarder et oui monsieur voici la première réaction de la rédaction en apprenant cette nouvelle et deuxième réaction le deal entre brad pitt et media one n'étant pas encore scellé en bon employé que je suis je me suis dit que ça serait pas mal de donner un petit coup de pouce pour lui donner envie de signer avec nous hi brad you'll probably be our new colleague so let me introduce you now the company here is a cantos where you can eat piedmontese or some carottes râpées and if you bring your own quiche lorraine don't worry we got microwaves you can have a coffee and if you're lucky you can meet the french george cluny here is a printer for you scenarios but be careful of the bourrage papier take it easy palette i'm sorry brad and if you like animals near from the office you can eat some chips you can eat some chips but you're all happy to see you to see you soon France 2 une émission importante puisque France des visions oui c'est France 2 qu'est-ce que c'est de patrouiller ? j'ai exactement 10 secondes pour beaucoup mais tu m'interromps tout de suite sur France 2 une émission importante aux arbres aux citoyens puisque tout le service public se mobilise pour la sauvegarde des forêts et de l'environnement présenté par Léa Salamé, Hugo Clément avec Marion Gautillard, Yannick Noah et Cyril Dion vous pouvez faire des dons par sms au 92 312 5 10 ou 20 euros le mot clé FNE suivi de 5 10 ou 20 une réflexion ? sur France 5 il y a un documentaire fromage à tartiner la portion magique et si vous voulez même vous tournez vers Tifi je dis que c'est pas bien ? carrément je m'en fous ou l'autre ? mais non je dois vendre France 2 et alors ? France 5 portion magique France 2 aux arbres aux citoyens ou l'âge ? un gros bisou